Chère Mme Rowling, ou si vous me le permettez plus simplement, cher Joe, chers enfants du Collège Léonard de Vinci de Boisguillaume, Mesdames et Messieurs, et si vous me le permettez, chers amis, je suis particulièrement heureux de vous remettre ce soir les insignes de chevalier de la Légion d'Honneur. Vous êtes bien jeune, et pourtant votre carrière est impressionnante. Vous décorer, c'est mettre à l'honneur le parcours d'une femme passionnée par son métier, d'une femme aux talents exceptionnels. Votre réussite est internationale. Vous mettre à l'honneur, c'est mettre à l'honneur l'écriture, la lecture, la jeunesse, et un personnage devenu légendaire, le jeune sorcier Harry Potter. C'est grâce à votre plume exceptionnelle et à votre amour des mots que les aventures d'Harry Potter sont devenues un succès mondial. Votre notoriété est immense, et je suis sûr qu'elle n'est pas facile à supporter pour la maman heureuse que vous êtes et la femme qui aime rester discrète. La saga Harry Potter, c'est un univers, c'est un univers initiatique qui permet aux lecteurs de décrypter le monde, de se construire, et c'est un univers, on ne souligne pas assez, qui est avant tout porteur de valeurs. Les jeunes de l'Académie, cette école des apprentis sorciers, sont répartis, après tirage au sort, dans un chapeau magique, en quatre maisons, qui ont chacune une histoire, et chacune de ces maisons développe des valeurs qui lui sont propres. L'intelligence, le courage, la hardiesse, la patience, la loyauté, la sagesse, le savoir, et même l'ambition. Ainsi, Harry Potter a une vertu éducative avérée. Et grâce à cette saga internationalement reconnue, vous avez contribué à redonner goût aux jeunes à la lecture, mais aussi à l'écriture. Avec vous, ils comprennent que la lecture n'est pas une punition, mais une source de plaisir. Et de surcroît, comme la version anglaise sort avant, pardon, M. Gagnon, la version française, ça permet au plus impatient de lire dans le texte. Cette histoire de sorcier est devenue un véritable phénomène social. Si vos premiers lecteurs sont des pré-adolescents et des adolescents, il existe des adultes qui partagent avec leurs enfants un même centre d'intérêt, ce qui nous permet d'échanger. Vous aimez le travail, vous avez de la persévérance, vous avez du talent, et quand on sait qu'au départ, de nombreux éditeurs vous ont refusé votre manuscrit. Je connais quelques-uns qui doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui. C'est bien fait pour eux. Aujourd'hui, vous êtes aimé en France, peut-être parce que tout le monde a compris que vous avez su garder votre âme d'enfant. Vous êtes de surcroît une femme de cœur qui se consacre à diverses associations caritatives. Ainsi, les droits d'auteur de votre dernier livre sont intégralement reversés à une association que vous avez fondée et qui a pour but de venir en aide aux enfants et aux adolescents abandonnés dans ces établissements médicaux, sociaux. Alors voilà qu'en plus de tout, vous êtes généreuse. Votre amour des enfants est immense. Vous ne supportez pas de les voir souffrir. Vous ne supportez pas de les sentir malheureux, perdus, abandonnés. Et c'est grâce aux bouches à oreilles des cours de récréation que vous êtes devenus l'une des auteurs contemporains les plus connus au monde. 390 millions d'exemplaires vendus dans le monde et tout de même 24 millions en France. On s'en réjouit pour votre éditeur. Et on souhaite qu'il ait la même générosité que son auteur. D'ailleurs, avant d'épingler cette décoration, je veux saluer les éditions Gallimard et son président, Antoine Gallimard, qui nous ont permis de découvrir très rapidement vos ouvrages. Et puis, deux personnes qui ont contribué au succès en France d'Harry Potter, Jean-Claude Gotting, qui est l'illustrateur des couvertures de vos ouvrages. Et on peut le dire, ça fait partie, quand même, du mythe et de l'aventure Harry Potter. Et puis, celui qui a su trouver les mots justes pour traduire vos livres et retranscrire votre magie, Jean-François Ménard, il était juste de les associer tous, l'éditeur, le traducteur, l'illustrateur, au succès qui est le vôtre. Alors, cher Joe, Madame Rowling, j'espère que dans vos prochains livres, vous continuerez à nous faire rire, à nous faire frissonner, ou tout simplement à nous faire rêver. Alors, pour tout ce que vous avez apporté à la jeunesse en général et aux enfants français en particulier, vous méritez amplement que la République française vous honore ce soir. Madame Joanne-Cathleen-Horling, au nom de la République française, nous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de m'excuser à l'avance pour mon accent et pour toutes les fautes de grammaire que je suis sur le point de faire. Mon français est rouillé, bien que je l'ai autrefois enseigné en Écosse. Mais j'ai suffisamment de souvenirs pour être embarrassée par mes erreurs. Tout d'abord, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir accordé cette distinction aussi extraordinaire qu'un attendu. Je ne peux pas dire que je pense la mériter véritablement, mais la Légion d'honneur a pour moi une signification toute particulière et très personnelle, comme je vous l'expliquerai dans un instant. Ceci dit, la perspective de visiter le Palais de l'Élysée et de recevoir cette médaille de votre président a été amplement suffisante pour me convaincre d'accepter l'invitation. Je suis particulièrement ravie de recevoir cette médaille devant tant de jeunes fans français de Harry Potter, car leurs profonds d'attachement et leurs nombreuses lettres m'enchantent depuis des années. Comme je vous l'ai dit, la Légion d'honneur a des connotations toutes particulières et très personnelles pour moi. En effet, mon arrière-grand-père était français. Il s'appelait Louis Volant et il a été décoré de la Légion d'honneur en 1924 pour son courage lors de la bataille de Verdun. Il va sans dire que mon œuvre n'est en aucun cas comparable aux actes d'hommes qui subissent de terribles blessures ou qui sacrifient leur vie au nom de la liberté et de la justice. Cependant, Louis est un ancêtre dont j'ai toujours été particulièrement fière. Il me plaît donc de quoi qu'il serait heureux de savoir qu'il y a eu une deuxième Légion d'honneur dans sa famille et que les livres écrits par ses descendantes ont été sources de plaisir dans son pays natal. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude à mon éditeur français, Gallimard. Merci pour tout le soutien que vous avez apporté à Harry et à sa créatrice pendant tant d'années. Gallimard a été, si je ne me trompe pas, le premier éditeur est en train d'exporter Harry Potter lors, c'est vrai, hors du Royaume-Uni et pour cela, vous avez une place toute particulière dans mon cœur. Je tiens aussi à remercier mes lecteurs français en général de ne pas m'en vouloir d'avoir donné un nom français à mon personnage maléfique. Je peux vous assurer qu'aucun sentiment anti-français n'est à l'origine de ce choix. En tant que francophile, j'ai toujours été fière de mon sens français, mais il m'a fallu un nom qui évoque à la fois le pouvoir et l'exotisme. J'ai par contre le regret de vous dire que Voldemort lui-même est 100 % anglais. Je doute fort que les livres que je publierai par la suite puissent connaître le succès de Harry Potter, qui a dépassé mes rêves les plus fous. J'ai été comblée par la gueule qu'il a reçue à travers le monde, et l'une de mes plus grandes fiertés est que grâce à Harry, des jeunes aient découvert le plaisir de la lecture. Je n'oublierai jamais les années durant lesquelles les sept Harry Potter ont été publiés. Elles resteront les plus extraordinaires de ma vie et une soirée comme celle-ci vient confirmer une fois encore la transformation magique que Harry Potter a opérée dans la vie de son auteur. Monsieur le Président, merci encore pour cet immense honneur cela restera pour moi un souvenir extrêmement précieux de même que cette merveilleuse soirée. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada